... Salzbourg, le 9 février 1756. Monsieur, mon très cher ami, j'espère recevoir un feuillet à chaque courrier, car je n'ai jamais eu le bonheur d'en recevoir deux, comme vous l'aviez promis. Je peux désormais vous dire avec certitude que le manuscrit que vous recevrez encore ne dépassera pas environ six feuillets de ma main. Par ailleurs, je vous annonce que le 27 janvier, A 8 heures du soir, ma femme a heureusement accouché d'un garçon, Mais il a fallu lui retirer le placenta. Elle a ensuite été étonnamment affaiblie. Aujourd'hui, Dieu soit loué, La mère et l'enfant se portent bien. Elle vous adresse à tous deux son bon souvenir. Notre fils s'appelle Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb. J'espère que vous ne me ferez plus attendre trois courriers, Car je me désespère de voir que cela prend toujours du retard. Monsieur, votre frère peut m'apporter l'argent. Adieu, Léopold Mozart. A Johan Jacob, l'auteur, éditeur de musique à Augsburg. Salzbourg, le 12 février 1778. Mon cher fils, J'ai lu ta lettre du calte avec autant de stupeur que de crainte. Jusqu'ici, Dieu soit loué, je me portais toujours bien. Seulement, cette lettre où je ne reconnais en rien, mon fils, Sinon, par cette faute, Qui est de faire confiance dès les premiers mots qu'on lui adresse, De se laisser mener avec son bon cœur mis à nu, Par les flatteries de tout un chacun, De se laisser guider à droite ou à gauche, Par les propositions sans fondement et peu réfléchies de n'importe qui, De marcher à l'encontre de ses besoins et de sa propre gloire, À l'encontre même des besoins de ses propres parents, Et à rebours de l'aide qu'il leur doit, Et cela pour répondre aux désirs d'étrangers. Oh, Dieu grand et bon, Les moments les plus heureux sont passés pour moi. Le temps n'est plus où, Enfant et petit garçon, Tu n'allais jamais au lit sans avoir chanté, Debout sur ta chaise, Au Ragnan Figatafa, En m'embrassant à plusieurs reprises, Et en finissant par le bout du nez. Tu me disais alors, Quand tu seras vieux, Je te mettrai bien à l'abri de l'air, Dans un bocal, Pour te garder toujours près de moi, Et continuer à te fédérer. Paris, le 9 juillet 1778 Monsieur, mon très cher père, Les Français sont et restent de vraies ânes, Ils ne peuvent rien faire, Il leur faut avoir recours aux étrangers. J'ai causé avec Pichini Au concert spirituel, Il est tout à fait aimable avec moi, Et moi je le suis avec lui, Quand nous nous rencontrons ainsi par hasard. D'ailleurs, je ne fais aucune connaissance, Pas plus avec lui qu'avec d'autres compositeurs. Je sais ce que j'ai à faire, Eux savent ce qu'ils ont à faire, C'est assez. Je vous ai déjà écrit que ma symphonie A eu un succès incomparable au concert spirituel. Si j'obtiens d'écrire un opéra, J'aurai assez d'ennuis. Mais je n'y ferai guère attention, Car j'y suis déjà habitué. Si seulement cette maudite langue française N'était pas si abominable pour la musique. C'est une pitié. L'allemand est divin en comparaison. Et puis d'abord les chanteurs et les chanteuses. On ne devrait pas leur donner ce nom, Car ils ne chantent pas. Ils crient, ils hurlent, Et à plein gosier du nez et de la gorge. Adieu, je vous baisse cent mille fois les mains, J'embrasse ma sœur de tout mon cœur, Et suis votre très obéissant fils, Volgong Amadeus Mozart. Vienne, le 14 février 1785, Ma chère fille, Que ton frère est un beau logis Avec tout l'ameublement convenable, C'est ce que tu imagineras facilement Quand tu sauras qu'il paye 460 florins de loyer. Le samedi soir, Joseph Hayden et les deux barons Tindy Sont venus chez nous. On a joué les nouveaux quatuors, Mais seulement les trois nouveaux Que Volgong a ajoutés aux trois autres Que nous avons déjà. Ils sont un peu faciles, Mais remarquablement composés. Monsieur Hayden me dit, Je vous le dis devant Dieu, En honnête homme, Votre fils est le plus grand compositeur Que je connaisse, En personne ou de nom. Il a du goût, Et en outre, La plus grande science de la composition. Le dimanche soir, Il y a eu au théâtre Le concert de la cantatrice italienne Lachie. Il y eut un concert de violoncelle, Un ténor et une basse Chantèrent chacun un air, Et ton frère joua Un magnifique concerto En si bémol. Je n'étais éloigné Que de deux loges De la belle princesse de Wurttemberg Et j'eus le plaisir d'entendre Si parfaitement tous les divers instruments Que les larmes m'envintent aux yeux de plaisir. Lorsque ton frère eut fini, L'empereur, Le chapeau à la main, Lui fit signe Et cria Bravo, Mozart ! Lorsqu'il reparut Pour jouer, Il fut applaudi De tous côtés. Il fut Le chapeau à la main, Sous-titrage FR ?